Je vais vous présenter plein d'images pour vous illustrer ce titre, alors un petit peu barbare, c'est fait exprès, on aime bien être un peu mystérieux, vous voyez ça fait ça fait, on fait semblant d'être intelligent, sociolinguistique en fait ça veut dire, ça veut dire quoi, ça veut dire que je vais m'intéresser à toutes les traces du breton qui sont parvenues jusqu'à nous et qui nous informent sur la pratique et l'usage du breton à travers l'histoire. Je vais passer assez rapidement, je vais suivre un plan chronologique assez classique, je vais partir du début des premières traces que l'on a jusqu'à nos jours, je vais tenter de répondre, diapositive suivante, à la question suivante, pourquoi et comment, ce qui s'est parlé et écrit, c'est-il parlé et écrit ? Quelles sont les traces qui sont parvenues jusqu'à nous et qu'est-ce qu'elles nous permettent de dire de la pratique du breton ? Je vais donc tenter de répondre à cette question, diapositive suivante, en essayant de faire une histoire de la langue, j'ai dit bien une histoire, à partir des documents qui sont parvenus jusqu'à nous, il y en a d'autres qui existent peut-être ou qui ont disparu, qui seront découverts dans quelques années ou dans 100 ans, j'en sais rien, en tous les cas à l'heure d'aujourd'hui, voilà moi ce que je peux dire de l'histoire sociolinguistique du breton. C'est une façon d'appréhender la langue, il y en a d'autres, donc c'est pas une approche linguistique, je vais pas faire un cours de breton, je vais pas faire une analyse linguistique de la langue, je vais m'intéresser aux locuteurs, je vais m'intéresser à ce qu'ont dit les locuteurs, à ce que disent les locuteurs et aux traces qui sont parvenues jusqu'à nous. Je vais donc suivre, diapositive suivante, le plan suivant, c'est un plan chronologique en fait, je vais parler rapidement des premières traces écrites du breton, je vais vous montrer que le moteur de la littérature du breton, c'est l'église catholique, néanmoins des écrits profanes sont parvenus jusqu'à nous, je vous en présenterai quand même quelques-uns parce qu'il n'y a pas que justement de la littérature religieuse, je vous montrerai que le breton a également été un outil politique, bien avant ce que l'on croit souvent, et enfin j'expliquerai ce qu'on appelle la normalisation du breton, c'est-à-dire la transformation de la langue en une langue normée au XIXe siècle, et je parlerai de la révolution de la mystique du XXe. S'il y a des questions, évidemment je répondrai à vos questions, et on va donc commencer tout de suite par le premier point, diapositive suivante, les premières traces écrites du breton, c'est-à-dire ce qu'on appelle des gloses. Alors les gloses, diapositive suivante, c'est ça, alors vous voyez c'est tout petit, en fait, c'est quoi une glose ? Alors on va faire, vous allez faire un petit effort d'imagination, vous allez imaginer que je suis un moine, bon c'est pas dur, j'ai la tonsure, donc vous y menez, mais je suis un jeune moine, donc ça c'est plus difficile à imaginer, mais on va dire que c'est un jeune moine, et je suis dans le pays de Saint-Mathieu, qui n'est pas très loin d'ici, on est au Xe siècle, et je passe ma vie, j'ai deux activités, en fait, en principale c'est prier, et puis dans le scriptorium, je recopie des manuscrits, je recopie des manuscrits en latin, et ces manuscrits en latin, ils circulent d'une AVI à l'autre, mais parfois, comme je suis un jeune moine, il y a des mots latins que je ne comprends pas, et donc je demande à mon voisin, en breton, puisque la langue que l'on pratique évidemment, c'est le breton, je lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Alors donc mon voisin qui est un vieux moine, lui, il m'explique, ça veut dire ça, 15 jours après, on est toujours dans le même scriptorium, je recopie mon texte en latin, et puis là, je me rappelle plus ce que ça veut dire, donc je demande à mon voisin, le vieux moine, et là il me dit, bon, écoute, ça suffit, j'étais déjà dit, je laisse me dire ce que c'était, ça veut dire ça, donc je me dis, bon, je vais me faire en bière-landais, hop, je copie en breton, entre les lignes, c'est donc ce que vous voyez là, entre les lignes, je recopie en breton la traduction du latin que je n'ai pas compris, c'est ce qu'on appelle une glose, et ce sont les premières traces écrites du breton parvenus jusqu'à nous, qui attestent donc de l'existence, évidemment, du breton. Ces gloses, on les trouve dans des manuscrits en latin, qui sont répartis dans toute l'Europe, et ce sont ces gloses-là qui apparaissent au 9e, 10e siècle, 11e siècle, et qui sont les traces écrites du breton parvenues jusqu'à nous, parce que, hormis ces gloses, on n'a pas de texte manuscrit en breton. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des productions culturelles, des chansons, des contes, mais tout ça est orale. Les productions écrites, il faut attendre, diapositive suivante, il faut attendre un dictionnaire, diapositive suivante, de 1499, qui est donc le catholicon. Vous avez ici l'exemplaire de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, et qui se trouve donc sur Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF. Le catholicon est le premier dictionnaire breton, mais également, on le dit souvent, le premier dictionnaire français. C'est un dictionnaire breton-français-latin. Alors, il est publié en 1499 à Paris. Le manuscrit est bien l'antérieur. Alors, ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, c'est que l'on voit qu'il a une fonction. Il sert, il doit servir aux missionnaires, il doit servir aux prêtres pour évangéliser la population. Le vocabulaire qu'il y a à l'intérieur est un vocabulaire qui doit servir à des missionnaires pour apprendre le breton, ou en tous les cas, pour être capable d'évangéliser la population. Donc, on voit là, dès le départ, que le breton est un outil au service de l'Église catholique, diapositive suivante, puisque en effet, la littérature religieuse est la première des littératures du breton. J'insiste bien, la littérature écrite. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu de productions profanes, qu'il n'y ait pas eu de chansons, qu'il n'y ait pas eu de contes merveilleux, fantastiques, mais on n'en a évidemment aucune trace. Tout ça est resté à l'oral. Par contre, à l'écrit, diapositive suivante, à l'écrit, nous avons différents types de productions et imprimés qui sont parvenus jusqu'à nous. D'abord, les mystères. Alors, les mystères, c'est quoi ? Les mystères, ce sont des pièces de théâtre en vert, diapositive suivante. Voici la première page. Alors, je suis désolé, c'est moche, mais en fait, sur l'exemplaire, il n'existe qu'un seul exemplaire du mystère de la passion et de la résurrection qui est imprimé à Paris en 1530. L'imprimerie, je rappelle quand même que l'imprimerie, c'est 1450. En 1499, peu de temps après, à Paris, vous avez un dictionnaire français breton latin. En 1430, même pas 100 ans après, vous avez un mystère, c'est-à-dire une pièce de théâtre, une passion et une résurrection. Alors, la passion, en fait, c'est une pièce de théâtre en vert qui raconte la passion du Christ et qui raconte la réalité. 1530. Diapositive suivante, on a également, en 1557, un mystère de Sainte-Barbe, diapositive suivante. Voici la première page. Donc, ici commence la vie de Sainte-Barbe. On a l'habitude de la jouer en Basse-Bretagne, à Paris, nouvel mois imprimé. Donc, 1557, diapositive suivante. Voici l'exemplaire unique parvenu jusqu'à nous qui se trouve à la British Library. La photo que vous avez sous les yeux, elle est illégale. Si ça sort ici, je saurais que c'est vous. Si je me fais arrêter par la police britannique, je saurais que c'est vous. Puisque, en fait, j'ai pris la photo avec l'ordinateur discrètement. C'est juste pour montrer la taille de l'ouvrage. Vous voyez, il est très petit. C'est un ouvrage petit. Et donc, il comporte une pièce de théâtre qui raconte la vie de Sainte-Barbe. Donc, c'est une pièce, également, de diapositive suivante. On a, par ailleurs, un autre mystère qui est la vie de Sainte-Barbe, diapositive suivante, qui est un manuscrit. Voici une image. C'est un manuscrit que l'on date du 15e siècle, peut-être 16e, et qui provient sans doute du scriptorium de la veille de Gaoulas. Il y a plein de raisons qu'il justifie, et je ne vais pas rentrer dans le milieu. Diapositive suivante, des mystères de la poésie mystique. En 1530, à la suite de le mystère de la Passion et de la Résurrection, vous avez également des longs poèmes, de la vie du Fils de l'Homme, les 15 Bois de Marie. En 1575, diapositive suivante, le miroir de la mort, un long poème mystique. Voici la première page. qui est imprimée à Saint-François de Cuburien, à côté de Morlaix, dans un couvent. Vous avez une belle tête de mort, c'est le suivant. Et pour la première fois, on voit le nom d'un auteur. Puisque l'auteur est noté dans le corps du texte, « Mest le yang en archerkos », donc « Maître Jean », le vieil archer, ou l'archer, le vieil, le vieux l'archer. Bon, en tous les cas, on a là un nom, on ne sait pas qui c'est, mais on apparaît ici une mention de nom. Les mystères dont je vous ai parlé avant, la Passion, la Résurrection, on n'a pas de nom d'auteur. Alors, la notion d'auteur n'existe pas, mais évidemment, on pense, à juste titre, que ce sont des religieux qui ont composé ces mystères. Diapositive suivante. On a un ouvrage en prose, diapositive suivante, « La vie de Sainte Catherine », donc « Sanctes Catan », 1576, dans le même pouvant que « Le miroir de la mort ». Donc, une vie de Sainte Catherine, que vous reconnaissez ici avec ses attributs, « La roue et l'épée ». Sainte Catherine, donc, c'est un ouvrage en prose, c'est le seul ouvrage en prose de cette période-là, par une notion, diapositive suivante. On a également des ouvrages de dévotieux, qui sont traduits du latin ou du français, diapositive suivante. Ici, par exemple, « Le miroir de confession », donc, ce sont des ouvrages qui ont, qui servent, qui doivent servir aux prêtres ou aux fidèles à se confesser, donc à confesser tous leurs péchés. Donc, on énumère tous les péchés et toutes les situations de péchés qu'il faut confesser. Diapositive suivante. Ici, vous avez un catéchisme qui est traduit du français au breton par Tanguy Guéguin, ou Guéguin, originaire de Saint-Paul de Léon, dont ils auraient notamment de reparler. On a en 1622, diapositive suivante. On a ici un recueil de cantiques qui est publié, lui, à Quimper, une diapositive suivante. Le Sacré Collège de Jésus, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est le Père Monouard, dont vous avez peut-être entendu parler, un missionnaire qui a composé un dictionnaire, un catéchisme, et des cantiques en breton. L'objectif étant de permettre l'évangélisation des bas-bretons, des bretonnans. Diapositive suivante. Enfin, je voudrais m'arrêter sur un autre type d'ouvrage qui est un recueil de chants de Noël, ce qu'on appelle des Noëls. Diapositive suivante. Voici donc les Noëls anciens et névaux augmentés, comme l'Igé, en breton comme en français. C'est imprimé à Quimper-Corentin en 1650. Ce qui est très intéressant, c'est que Tanguy Géguin, diapositive suivante, Tanguy Géguin est mort en 1632 et l'ouvrage est publié en 1650. C'est un recueil de ces chants de Noël. Il était organiste à Saint-Paul qui composait tous les ans un Noël qui était chanté sans doute à la messe de Noël. Vous avez ici un exemple, vous voyez, on est à la page 65. Vous avez l'indication de l'air, Noël par ton, donc un Noël sur l'air 2. Vous avez la multiplication de l'air et ensuite vous avez les strophes. Diapositive suivante. Voici une strophes, diapositive suivante. Je vais juste la lire en breton et vous avez la traduction en dessous. C'est donc un type de breton, on est bien d'accord, on est en 1650. C'est ce qu'on appelle la période du moyen breton. Il y a donc autant de distance entre le breton moderne et le breton moyen qu'entre le français moderne et le français moyen. comme la clarté à travers le verre ou à travers le putraille sans jamais attirer le rayon, naquit Dieu, le vrai roi de la terre, dans la crèche d'un âne sur du seul foin. Diapositive suivante. Vous voyez que cette strophe de quatre vers comporte des rimes finales. Les trois premiers vers ont la même rime finale. N, N, N. Diapositive suivante. Vous voyez que la rime finale devient rime interne du vers suivant, du quatrième vers. C'est ce qu'on appelle une rime latérale. Vous voyez que N, N, N devient la rime interne. C'est-à-dire c'est quoi une rime interne ? Deux syllabes dans un vers, à l'intérieur d'un vers, riment entre elles. Diapositive suivante. Vous voyez que dans tous les vers, vous avez des syllabes qui riment entre elles. Dans le premier vers, j'ai mis ça en rouge jaune, c'est pas très très heureux, mais voilà. R, 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 rime. Vous avez trois fois le son R. Dans le deuxième vers, vous avez deux fois le son WAS. Dans le troisième vers, vous avez deux fois le son WE et dans le quatrième vers, vous avez deux fois le son N. Diapositive suivant. Vous avez dans le troisième vers une rime interne secondaire puisque vous avez AN et AN qui rime. Ce qui veut donc dire que dans ce troisième vers, il est proposé de huit syllabes puisque c'est un quatrain octosyllabique, donc un quatrain qui est fait, chaque vers fait huit syllabes, eh bien vous remarquez que une, deux, trois, quatre, cinq, cinq syllabes sur huit sont les rimes. Pas mal quand même. Si. Diapositive suivant. Alors là, je suis désolé, c'est le passage de mon ordinateur. J'ai fait apparaître le nombre de syllabes de part et d'autre de la césure. Donc vous voyez que vous avez cinq, trois, trois, cinq, quatre, quatre, cinq, trois. Donc il y a une césure et vous remarquez que la syllabe avant la césure rime avec une syllabe dans le deuxième hémistiche, dans le deuxième morceau. Donc on voit que c'est construit. Ce n'est pas composé n'importe comment. Là, je vous ai représenté ces schémas tiques. Le moins veut dire que la syllabe... En breton, le breton est une langue accentuée et il y a des syllabes qui sont accentuées, d'autres qui ne sont pas accentuées. Donc moins veut dire que la syllabe n'est pas accentuée plus que la syllabe est accentuée. Diapositive suivant. En fait, si vous regardez le schéma rythmique, vous remarquez que le premier hémistiche du premier vers est le même que le deuxième hémistiche du deuxième vers. Que le deuxième hémistiche du premier vers est le même que le premier hémistiche du premier vers. Et vous remarquez que le troisième vers a un rythme totalement régulier. Tantant, 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 tantant. Rythme totalement régulier. Césure au milieu. 4 verts de part et d'autre je vais vous demander maintenant de remonter plus haut le verre avec la traduction encore 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 et voilà pourquoi je vous remontre ça ? parce que qu'est-ce que dit cette strophe en fait ? cette strophe elle essaye d'expliquer par le fond et la forme que de même qu'un rayon traverse le vitrail lorsque le rayon traverse le vitrail la couleur du rayon est modifiée vous êtes tous allés dans une église vous avez tous vu le jeu de la lumière sur le sol de l'église bon le rayon il n'est pas transformé et le verre il n'est pas détruit par ce rayon on est d'accord ? et bien cette métaphore essaye d'expliquer au lecteur ou à l'auditeur que l'esprit saint n'a pas altéré la virginité de la vierge et que elle est restée vierge de même que le vitrail n'a pas été altéré par le rayon donc vous avez là une métaphore qui essaye d'expliquer la virginité de la vierge c'est pas facile à expliquer quand même bon le quatrième vers qui comporte le plus de syllabes qui est composé totalement régulier que dit-il n'a quitt Dieu le vrai roi de la terre vous ne me ferez pas croire que c'est par hasard dans ce vers où il est question de Dieu et où on rappelle qu'il est le le vrai roi de la terre et bien vous avez un vers construit totalement régulièrement avec le plus de rime possible on voit donc et c'est là où je voulais en venir on va revenir maintenant là on est on est arrivé on voit bien donc il y a là une véritable construction et que cette littérature n'est pas construite n'importe comment on voit bien également qu'elle nécessite une grande connaissance de la langue et qu'elle nécessite également une vraie maîtrise diapositive suivante c'est exactement la même chose là ici on est à Rome c'est le vitrail du Bernin qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre en fait la strophe que je vous ai montré c'est exactement la même chose que ce vitrail donc Saint-Paul-de-Léon Rome même combat diapositive suivante là je vous ai juste montré c'est une autre strophe extraite d'un poème de 1530 donc plus de 100 ans avant on va juste on a de la traduction je suis désolé c'est un petit peu sauté je vais juste comme vous lire pour que vous écoutiez bien notamment le troisième verbe alors qu'est-ce que raconte cette strophe elle l'explique à l'homme à celui à qui on s'adresse à qui s'adresse l'auteur qu'il faut qu'il se détourne des biens du monde pour prétendre pouvoir gagner le paradis c'est-à-dire qu'il faut se détacher des nourritures terrestres et ne penser qu'aux nourritures spirituelles diabolique suivante vous voyez que donc on a là un 6-1 c'est-à-dire que c'est un oustrophe qui comporte 6 vers vous remarquez que les deux premières rimes finales et deuxième rime interne du vers suivant et vous remarquez que i la rime finale du quatrième et cinquième vers est la rime interne du sixième vers vous remarquez que il y a dans chaque vers il y a une rime interne and and r r et 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 trois fois out out et et c'est i i qui est la rime finale des deux vers précédents diapositive suivante la césure vous remarquez que pour chaque vers la syllabe qui se trouve avant la césure rime avec l'avant-dernière syllabe c'est ça donc le modèle de cette strophe diapositive suivante c'est pas fini vous remarquez que dans le premier rivistiche c'est à dire le premier morceau de chaque vers vous voyez c'est avant la césure vous remarquez qu'il y a une rime interne secondaire dans chacun des vers vous avez mm alf alf ap ap ir ir ol ol n n et en plus dans le cinquième vers vous avez une deuxième rime interne en en dans ce vers là qui dit et toute la liste des folies du monde vous avez une deux trois quatre cinq six sept vous avez sept syllabes sur huit qui sont les rimes diapositive suivante si je place alors là je suis désolé ça a sauté mais si je place une deuxième césure dans le premier rivistiche et bien en fait vous voyez que la syllabe avant la césure rime avec l'avant dernière syllabe de cet rivistiche là en fait vous avez une mise en abyme et vous avez un poème dans le poème je sais complètement délirant en fait comme comme technique mais c'est d'autant plus délirant que l'auteur l'artisan parce que c'est un véritable artisan qui a composé ça il compose ça pour dénoncer les richesses et il accumule les richesses et il accumule la vertuosité dans une strophe qui dénonce les richesses il y a peut-être un péché d'orgueil là-dessus mais bon ça après c'est un problème technologique je ne vais pas mais dans le délice diapositif suivant là c'est juste pour vous montrer en fait si on découpe vous voyez si on découpe les syllabes et qu'on colorie qu'on colorie chaque voyelle enfin la voyelle de chaque syllabe en fait on obtient des choses c'est une hypothèse vous voyez là ce qui apparaît quand même c'est la voyelle et-et ce qui apparaît en jaune j'ai mis jaune par hasard j'ai choisi vous voyez que le jaune ressort un petit peu comme dans un vitrail quand vous regardez un vitrail de loin il y a des couleurs qui ressortent quand il y a un vitrail à l'honneur de Marie évidemment le manteau bleu va ressortir là ici visiblement le son et-et ressort les thèmes je vais pas parce que là j'ai beaucoup de diapositifs mais je vais passer assez rapidement les thèmes de cette littérature le premier thème c'est les péchés et la mort donc il n'y a pas d'égalité devant la mort il y a des riches il y a les pauvres et c'est très bien c'est très bien comme ça l'église catholique ne remet absolument pas en cause l'ordre social tel qu'il est il y a des riches il y a des pauvres par contre par contre dans la mort il y a égalité diapositif suivant que vous soyez riches diapositif suivant que vous soyez riches que vous soyez pauvres vous serez tous menés dans une danse macabre par les macabés qui sont ici diapositif suivant et que vous soyez une reine que vous soyez une duchesse que vous soyez une paysanne que vous soyez une nonne vous finirez tous par être jugés jugés en fonction de la vie que vous allez mener diapositif suivant c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce poème dans ce long poème le miroir de la mort c'est exactement ce thème là puisqu'il y est question de la mort en breton auquel doctement et dévotement est traité des quatre fins de l'homme c'est à savoir de la mort du dernier jugement du très sacré paradis et de l'origine de la prison de l'enfer et ses infinis tourments donc de quoi parle ce non-poème et bien il parle des péchés mais il parle de l'enfer de même qu'au paradis diapositif suivant c'est le dernier la dernière page que l'on trouve de ce 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 de la mort dont on ne possède plus qu'un seul exemplaire qui se trouve à la bnf et qui est en ligne il est en ligne sur galica vous voyez donc le dernier la dernière strophe en barbe en marre en barbe en mille vernis pendant son j'ai les clés crènes on est ici à la martyre la martyre pas très loin de vue d'ici pas très loin de landerno l'ossuaire de la martyre diapositif suivant on s'approche vous avez Henri IV voilà la mode d'Henri IV belle barbe un tibia un crâne que dit cet homme vous voyez là voilà comment vous allez finir vous qui passez devant cette ossuaire voilà comment vous allez finir diapositif suivant au dessus vous avez deux anges qui tiennent un phylactère le phylactère c'est le grand bandeau qu'ils tiennent dans les mains qu'est-ce qu'il y a écrit sur le phylactère ce que l'on trouve le dernier quatrain du miroir de la mort que je vous ai montré tout à l'heure avec une année en 1619 alors pourquoi je vous montre ça pour vous montrer en fait qu'il y a un lien nécessaire culturel spirituel entre la littérature bretonne de l'époque et la production artistique qu'elle soit architecturale la sculpture il y a des liens évidents à faire parce que tout ça c'est la même chose en fait c'est la même chose dans le sens où ici vous avez un artisan qui maîtrise parfaitement bien la pierre le travail de la pierre et vous en avez un autre j'ai essayé de vous montrer des exemples qui maîtrise parfaitement bien le travail des voyelles des consonnes des syllabes diapositive suivante vous avez ici le chevalier de la mort il a un dard dans la main droite sous le bras gauche à cercueil la gueule de l'enfer diapositive suivante que l'on retrouve ici à Guignot sur le grand calvaire de Guignot vous avez ici la catelle gaulette la catelle perdue qui est attrapée par le diable qui vont la fourrer dans la gueule de l'enfer qui se trouve derrière diapositive suivante vous avez ici la scène alors c'est très intéressant parce que vous avez cette scène là des damnations avec en dessous et bien la scène le dernier repas du Christ donc il y a des liens évidemment et ça c'est un autre problème diapositive suivante l'autre thème donc la bonne mort et le salut diapositive suivante un ouvrage très connu au 15ème siècle l'art de bien mourir par S.B. M. Morienti qui allait avoir été écrite en latin puis traduite dans différents éléments diapositive suivante il n'a pas été traduit en breton mais cet ouvrage là nourrit complètement la littérature bretonne parvenue jusqu'à nous alors c'est quoi c'est quoi cet art de bien mourir en fait il est surtout connu cet ouvrage est surtout connu pour les gravures qui se trouvent dans cet ouvrage en fait vous avez un mourant sur son lit et le diable c'est son fils autour de lui essaye de récupérer son âme et de cacher vous voyez derrière alors on ne voit pas bien sur on voit derrière il y a Marie Jésus et un âme de Jésus apparemment en fait diapositive suivante vous allez avoir en permanence un combat entre les diables que l'on vient de voir et l'ange qui vient ici donc les diables sont chassés l'ange ici présente et bien il présente Marie il faut le reconnait elle porte elle a sa main sur le ventre elle a porté Jésus et puis ensuite une série de personnages sains il y a des moules avec ses cornes diapositive suivante bon là j'ai passé rapidement en fait c'est un combat entre le diable c'est à dire la tentation et l'ange c'est à dire la rédemption donc on va passer s'il vous plaît diapositive suivante là je vais pas rentrer dans les détails diapositive suivante diapositive suivante là c'est la colère diapositive suivante à chaque fois si vous voulez vous avez une réponse diapositive suivante et on finit sur celle là donc c'est là tout est bien qui finit bien puisque vous voyez que l'homme qui meurt est sauvé pourquoi vous voyez ces millions comme tout au dessus de sa tête vous avez des anges qui retirent son âme représentée sous la forme d'un bébé qui est retiré et qui va être évidemment sauvé les diables sont furieux autour et un moine symbole d'humilité lui remet un sillage diapositive suivante ce thème là donc de la bonne mort est accompagné d'un troisième thème l'imitation christie c'est à dire l'imitation du Christ il faut suivre le Christ diapositive suivante on est ici à la martyr le porche on continue on a vu tout à l'heure on a vu tout à l'heure le diable et l'ange ou les diables et l'ange mais en fait cette dichotomie on la retrouve par ailleurs ici vous avez le médeux le mauvais larron chismas celui qui s'est moqué du Christ lorsqu'il était crucifié dénudie d'équivalent vous voyez à ses pieds un diable au pied de la croix diapositive suivante il est très vilain diapositive suivante lui par contre ses dix masses c'est celui c'était le bon larron celui qui à côté du Christ a reconnu que le Christ était le fils de Dieu et Jésus lui a dit tu seras à mes côtés ce soir le méchant le mauvais le mauvais donc le mal le bien diapositive suivante alors je vais passer on va je vais continuer parce que moi j'avais l'impression de faire un peu de catéchisme alors certes j'ai la pensure mais je ne suis pas là pour faire un 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 donc ici ce thème cette représentation là de la donc c'est une représentation classique vous avez la vierge au milieu qui porte son fils mouvant à gauche Saint-Jean à droite Marie-Madeleine qui porte qui a les cheveux défaits et qui porte le pot d'huile qui lui a servi à laver le pied du fils diapositive suivante ici on a on arrive donc on a passé le portique on arrive face vous avez vous reconnaissez donc à gauche l'ossuaire à droite le port je crois rentrer dans l'église diapositive suivante diapositive suivante on s'approche diapositive suivante en fait vous avez ici le tympan de cette église pourquoi je vous montre ce tympan parce que en fait vous avez ici une 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 activité vous avez marie qui est allongé joseph au bout un petit peu perdu c'est pas trop ce qui lui arrive il est un petit peu pour le moment vous avez marie alors marie le problème c'est que c'était marie était une vierge allaitante il n'y a pas beaucoup de représentation de la vierge nourrissant son enfant en europe il n'y en a pas beaucoup mais là c'était une vierge allaitante ce qui veut dire que marie avait des seins nus et qu'elle nourrissait son enfant un prêtre quelques années après la construction de cette église et de ce tympan il a jugé que c'était pas c'était vraiment vilain de montrer les seins de la vierge donc il a fait marteler les seins sauf que petit jésus il est tombé c'est malin du coup la vierge se retrouve là seule sans ses seins et sans son sans son sans son enfant pourquoi je vous montre ça parce qu'en fait cette idée là de la naissance de Jésus elle fait partie de la culture des lecteurs des rédacteurs Jésus il est né mais il est né pour mourir il est né pour mourir en fait il a été honoré par les bergers que l'on voit en haut par les rois mages que l'on voit en bas là je vais passer assez rapidement donc vous avez ici le roi mages diabolisme suivant ici vous avez les bergers diabolisme suivant diabolisme suivant voilà donc là c'est les bergers qui sont effarés de ce qui leur arrive c'est les anges qui leur annoncent qu'il faut qu'ils aillent voir les fils de Dieu diabolisme suivant et bien c'est exactement la même chose que ça donc ici c'est un tableau de Roger van der Weyden qui est un peintre flamand très célèbre en son temps donc on est un petit peu avant de ce que je viens de vous montrer un tableau classique là est-ce qu'on a ce qu'il s'appelle la déposition du Christ le Christ est descendu de la croix diabolisme suivant diabolisme suivant vous avez remarqué que le mouvement du corps du Christ et le mouvement du corps de la Vierge en bleu est identique diabolisme suivant si je trace un trait entre la main les mains de Marie et les mains du Christ vous avez une diagonale enfin vous avez une ligne en fait vous avez deux croix diabolisme suivant vous avez ici un crâne évidemment le crâne du mont Golgotha le mont du crâne c'est là où a été crucifié Jésus diabolisme suivant en fait vous avez ici un tableau qui vous montre il vous montre quoi il vous montre la déposition du Christ et il vous dit quoi de même que Marie dans sa douleur suit le mouvement de son fils crucifié vous devez suivre le Christ c'est donc un tableau qui a pour thème l'imitation du Christ l'imitation du Christ l'imitation du Christ ça veut dire quoi ? ça veut dire se marier avec le Christ et donc vous avez ici les voeux prononcés alors je suis désolé ça a sété aux archives départementales du Finistère sous la cote 16H7 dans un dossier des carnes de Saint-Paul vous avez en breton les voeux prononcés par Guiamet Guen non Guiamet Arguen de Zazan Guiamet de Saint-Anne le 28 juillet 1729 elle fait ses voeux elle se ses voeux d'obéissance et donc elle se marie au Christ mais vous voyez que ces voeux là se font en breton diapositif suivant une littérature religieuse et une pratique donc par l'église catholique une pratique du breton le breton est utilisé par l'église mais mais il existe également des études profanes dont voici un exemple alors Farwell voit pas air le bouffon moqueur est un recueil manuscrit qui est composé diapositive suivante alors là ça a peu sauté qui est composé par François-Nicolas-Pascal de Quai-Renveillère donc il est mis à Roscoff en 1729 il se marie avec une une Alsacienne qui est la fille de son commandant puisque François-Nicolas-Pascal de Quai-Renveillère est pour l'officier de l'armée du roi il gravit de différents échelons à la différence de ses frères ses frères sont tous comme lui dans l'armée à la différence de ses frères lui ne va pas s'exiler au moment de la révolution il va participer à la révolution et il va faire partie du premier de l'ancêtre du conseil départemental puisqu'il va être élu membre de la première formation départementale et qu'il va être vice-président du directoire le directoire c'est le conseil général le conseil départemental mais il s'ennuie donc il va à Quimper puisque le conseil départemental enfin le directoire pardon est installé à Quimper il s'ennuie et donc il décide il décide de s'engager à nouveau dans l'armée il devient général il combat dans les armées de la république il devient général en 1794 lorsque la terreur est promencée est mise en place tous les nobles les officiers nobles sont éjectés sont bannis de l'armée donc ils se retrouvent en exil il est exil à Beauvais et il meurt à Beauvais le 31 mai 1794 il est positif ce manuscrit est donc un des manuscrits qu'il a proposé il l'a proposé en français il l'a proposé en breton et donc ce manuscrit est composé d'une épître médicatoire d'une préface d'un opéra comique c'est à dire c'est une pièce de théâtre avec des chansons un ensemble de balinerie de plaisanterie et un épilogue diapositive on a vous avez ici donc c'est une miniature le manuscrit le manuscrit qui est donc joliment relié il est grand comme ça c'est un tout petit manuscrit la miniature ici alors vous voyez elle est très à mon sens représentative c'est que vous avez c'est ici une turquerie et une singerie donc c'est un homme représenté sur le crème d'un singe il a l'épée au côté donc il est noble mais il a des bragoubras à la mode paysanne il a un chapeau avec des plumes à la mode de Turquie il écrit alors là on ne le voit pas mais le nom de l'auteur Pierre-en-Veyer est écrit celui-là il a écrit son nom vous avez derrière du guenon qui a une espèce de coiffe moyen-âgeuse et qui tient le parchemin sur lequel écrit l'auteur diapositive suivante je voudrais prendre un exemple pour vous expliquer en fait pour vous expliquer ce que ce breton veut dire donc vous avez ici les épigrammes diapositive suivante alors je suis désolé ça a sauté c'est dommage ça a sauté je vous lis en breton et je vous laisse la traduction on va revenir deux diapositives oui au dessus alors je vais vous donner on va revenir la diapositive suivante alors un jour je baisais une jeunesse à l'once j'ai sur l'air de la maison elle était jeune et elle suçait le fruit se donnait de la peine hélas mon amant mon amour tu transperces mais un buissonnet ardent ils me font mourir sur le champ tais-toi fantique tais-toi mon noiselet de cette douleur là nul ne meurt bon alors vous allez me dire c'est pas très élégant diapositive suivante en fait c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on veut bien le premier verbe je l'ai traduit par un jour je baisais le verbe le verbe pocate en breton s'utilise toujours avec da en breton on embrasse à quelqu'un ici il n'y a pas la préposition da pocate en breton ne veut dire que embrasser on est bien d'accord ça ne peut vouloir dire qu'embrasser mais embrasser le synonyme d'embrasser en français c'est baiser et baiser en français veut dire embrasser et forniquer qu'est-ce que fait l'auteur qu'est-ce que fait Kéran Veillère il élargit le champ sémantique du verbe breton au champ sémantique du verbe français c'est-à-dire que si vous ne savez pas que embrasser en français se dit baiser et que baiser veut dire embrasser mais aussi forniquer vous ne pouvez pas comprendre le jeu de mots ce qui veut donc dire que si vous ne connaissez pas le français vous ne pouvez pas comprendre j'ai traduit volontairement par baiser parce que il y a justement toute l'ambiguïté par rapport au français c'est ce que j'appelle une métaphorisation française c'est pas tout donc j'ai dit là ce que je viens de dire c'est que si vous ne connaissez pas le français vous comprenez pas je suis content il est question mais si vous n'avez pas les références futures et les religieuses qui vont avec vous ne comprenez pas pourquoi va bodic esperm à dreusès j'ai traduit par tu transperts c'est le buissonnet ardent bodic sperme ce mot à mot c'est le buisson le buissonnet d'aubépine sperme c'est l'aubépine le buissonnet d'aubépine mais c'est le terme qui est utilisé dans la littérature religieuse pour désigner le buisson ardent le buisson ardent c'est quoi ? c'est la forme sous laquelle est apparu Dieu à mener ne t'approche pas de ce buisson dit le Seigneur enlève tes sandales car tu te trouves dans un endroit consacré le buissonnet ardent donc ta bodic est sain à dreusès tu transperts c'est le buissonnet ardent le buisson au sens concret c'est donc la toison pubienne mais au sens figuré c'est la virginité et le buisslage de la demoiselle mais 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 c'est encore plus compliqué puisqu'il n'a pas dit ben bodic sperme il a écrit ben bodic esperme esperme veut dire épargner donc on buissonnet qu'on épargne en fait c'est totalement intraduisible enfin je peux pas j'ai traduit mon buisson tu transperts mon buissonnet ardent mon buissonnet qu'on épargne mon buissonnet ardent donc il y a un jeu de mots avec la littérature religieuse il y a un jeu de mots avec les références bibliques donc il y a une parodie biblique donc vous imaginez bien qu'une telle littérature est destinée à un public qui peut avoir accès d'une part au jeu de mots avec le français et d'autre part aux références culturelles biblique qui sont ici détournées diapositives suivantes un autre exemple je vais passer rapidement diapositives suivantes alors je ne sais pas que ça soit voilà là c'est juste la traduction je suis on est d'accord on est alors le magnifique n'est pas daté mais on peut le dater sans trop se tromper des années 1750 1755 milieu du XVIIIe siècle il a une vingtaine d'années depuis quatre ans je conservais mon fuselage je ne faisais que batifolé cajolé près des fillettes je m'extrémitais comme un roi de la campagne mais j'ai quitté mon plaisir hélas je vis margot je fis ma demande la jeunesse ne pouvait alors se défendre car elle se baignait une nue je sortis mon sifflet très pétroncieux et je lui dis attrape vite ma grosse pièce encore plus prétentieux et dans ton con cache-la faisant promptement l'amour sans plus de honte la fouteuse faisait quantité de meilleurs je traversais cependant sa souche du milieu malheur que trouvais-je le mal de Naples alors le mal de Naples c'est le nom en druc de zannaples c'est le nom que l'on donne à la vérole bon on est d'accord c'est une scène de viol violence c'est abject mais mais que dit aussi cette ce quatrain enfin ce sonnet pardon c'est la réduction en fait je pense qu'il dit la même chose que ça ça c'est le Tintoré c'est le ce tabou s'appelle Suzanne et les vieillards je ne sais pas si vous connaissez cet épisode du livre de Daniel Suzanne est une belle jeune femme qui est convoitée par deux vieillards qui se rendent dans son jardin où elle se baigne nue et qui lui disent plie-toi à tous nos désirs elle se refuse et les hommes les deux vieillards l'accusent de l'avoir l'accusent de l'avoir vue avec un amant ce qui veut dire qu'elle va être condamnée à mort Daniel le jeune Daniel le prophète demande à l'un et l'autre vieillard séparément sous quel arbre il a vu les deux amants et l'un et l'autre se trompent ce qui prouve qu'ils ont menti et ce sont donc les deux vieillards qui sont condamnés grâce à l'intervention de Daniel en fait le tableau ici lui il dit autre chose le tableau laisse entendre que peut-être que Suzanne n'est pas aussi pure que ça pourquoi ? et bien parce que le miroir elle se regarde dans le miroir le miroir est un symbole au 18ème siècle là on est pas au début au fin du 17ème ce tableau montre que elle a des bijoux qu'elle a elle se regarde dans le miroir le miroir c'est l'orgueil elle n'est peut-être pas aussi pure que ce que laisse entendre l'épisode du livre de Daniel attention je ne suis pas en train de dire que qu'elle renveillera à vue ce tableau je dis juste que dans le sonnet qui est pris tel qu'il croyait prendre c'est l'homme la jeune fille qui a voulu se défendre qui faisait la mijurer elle était pas si mijurer que ça puisqu'elle avait la vérole qui est pris tel qu'il croyait prendre c'est le le jeune homme donc la jeune fille n'est pas aussi pure que ça donc ici on peut faire une double lecture une double lecture du tableau je ne vais donc pas je pourrais donner plein d'autres exemples de cette littérature profane qui est parvenue jusqu'à nous uniquement sous la forme de manuscrits on a on a absolument aucun imprimé on n'a pas d'imprimé une autre production très intéressante est parvenue jusqu'à nous sous la forme de manuscrits et là ce sont ce qu'on appelle des mystères et des tragédies vous en avez à peu près 150 manuscrits qui sont dans les bibliothèques principalement publiques parfois privées bibliothèques nationales archives départementales du Finistère bibliothèques municipales de Quimper bibliothèques municipales de Rennes à Bérystwis au Pays de Galles vous avez une quinzaine de manuscrits en breton qui sont à la biothèque nationale du Pays de Galles à Bérystwis ces manuscrits sont très intéressants pourquoi ? parce que ce sont des pièces de théâtre qui ont été copiées et recopiées et qui ont été jouées elles sont pour la majorité d'entre elles sont situées elles ont été collectées au 19ème siècle dans le Trévor actuellement les Côtes d'Armor si vous voulez et c'est diapositive suivant ces manuscrits témoignent d'un attachement des copistes qui sont ceux qu'on a réussi à identifier sont des tisserands des paysans un attachement à l'écrit un attachement à la culture qui dépasse très largement le cercle de la bourgeoisie et le cercle de la noblesse vous voyez ces pièces ont été copiées pour être jouées et ces pièces comportent évidemment des épisodes religieux sont très souvent principalement mais pas tout le temps des pièces religieuses mais elles comportent aussi des scènes de bataille elles comportent des diableries c'est à dire qu'elles jouent avec le public et qu'elles procurent visiblement beaucoup de plaisir au public donc là je vous ai donné quelques exemples alors ici c'est très étonnant c'est l'adaptation c'est Fadelala c'est une tragédie c'est l'adaptation en breton et en vert d'un conte en prose publié en 1711 en français qui est la traduction en français d'un conte persan et donc ce conte persan en prose est traduit adapté en vert breton par un auteur dont je ne sais rien et il est copié on ne possède qu'un seul exemplaire qui se trouve à la BNF et dans cet exemplaire dans cette tragédie et bien le pierre le vacu qui est le copiste et bien il est quoi ? il est marin en fait je sais quand est-ce qu'il est né je sais qu'il s'est marié je ne sais rien de sa mort je sais sur quel bateau il a embarqué il était aide canonnier mais je ne sais rien de plus et donc il a est-ce que c'est lui qui a composé cette tragédie ? j'en sais c'est tout de même rien le diapositif suivant le diapositif suivant c'était pour vous montrer en fait des exemples alors dans ce manuscrit il y a en plus d'une tragédie vous avez ici un calé de navigation dans le diapositif suivant une façon de calculer le nombre d'or dans le diapositif suivant donc vous avez une pratique de l'écrit du breton qui est totalement méconnue et très sous-estimée parce que vous avez également des pratiques nobiliaires je vais passer assez rapidement parce que je regarde l'heure je m'emballe je m'emballe mais oui je vais peut-être parce que ce que l'on oublie également souvent c'est que lorsqu'on évoque la littérature enfin lorsqu'on évoque la pratique du breton en gros sous l'ancien régime les paysans parlent breton les nobles et les bourgeois parlent français c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait déjà je vous ai montré un exemple d'un noble qui utilise le breton pour écrire des pièces profanes pour faire de la littérature diabolique suivante on a de nombreux exemples de pratiques par la noblesse du breton parce qu'en fait la noblesse ne peut pas faire autrement quand vous vivez à Kiribillebeuse ou à Poulfaouic que vous habitez dans votre manoir certes mais que vos enfants jouent avec les enfants des petits paysans alentours alors vous évidemment vous leur parlez en français mais vos enfants qu'est-ce qu'ils parlent ? ils parlent breton quand ils deviennent adultes ils parlent breton parce qu'ils en ont besoin c'est une forme de pouvoir sur les paysans qui doivent payer à la Saint-Michel leur abonnement vous voyez c'est une forme de pouvoir de connaître et le breton et le français donc la noblesse celle qui vit à la campagne connaît le breton elle connaît le breton au moins jusqu'à la révolution pourquoi le changement c'est avec la révolution parce que au moment de la révolution une bonne partie de la noblesse va émigrer lorsqu'elle revient en 1815 avec la restauration lorsqu'elle revient les enfants et elle-même ne connaît plus le breton et c'est à ce moment-là c'est après la révolution seulement et après 1815 que le breton devient dans les représentations une langue de paysan et le mépris pour le breton chez certains et bien c'est un mépris de classe c'est parce que c'est une langue de paysan mais avant la révolution c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça donc je vais passer parce que je voudrais quand même donc ça c'est je vous ai donné des exemples en fait de correspondance diapositive suivante où l'on voit en fait que ces nobles connaissent le breton diapositive suivante diapositive suivante parce que je voudrais vous montrer autre chose là je vous ai donné des exemples pour appuyer ce que je vous ai dit mais je voudrais bien aller un petit peu plus loin je voudrais vous montrer également que la révolution est un élément est un tournant également pourquoi ? parce que c'est à un moment de la révolution que le breton devient un outil politique pourquoi ? parce que le pouvoir révolutionnaire qui se met en place a besoin d'expliquer la nouvelle politique qui se met en place et comment il le fait diapositive suivante et bien en traduisant et en faisant traduire en breton les décrets les lois pour que la population puisse pardon pour que la population puisse adhérer aux nouvelles idées révolutionnaires donc le breton devient un outil politique en 1789 avec la révolution et diapositive suivante donc c'est des j'ai extrait ça des archives départementales du ministère vous avez ici un décret de la convention convention nationale diapositive suivante vous avez ici évidemment de la prose enfin de la poésie contre révolutionnaire parce que la contre révolution et les contre révolutionnaires vont eux également utiliser le breton contre la république diapositive suivante on est ainsi ici en 1805 vous avez une traduction en breton pour inciter la population à se faire vacciner se faire vacciner là c'est contre le choléra diapositive suivante le breton est donc un outil politique et au 19ème siècle diapositive suivante le breton va être normalisé alors c'est un terme de sociologie la normalisation ça veut dire on va grammatiser la langue c'est à dire qu'on va créer des grammaires de créer de nouveaux mots on va modifier en fait la représentation qu'on fait de la langue grammaire c'est le breton alors le golidec dans cette grammaire il va modifier l'orthographe du breton c'est à dire qu'il va tenter de l'orthographe comme celle du français n'était pas véritablement fixé au 18ème il essaie de fixer l'orthographe et donc il introduit la lettre K qui va remplacer ce qui s'écrivait CQ qui s'écrivait QU ou ce qui s'écrivait parfois K il va essayer d'imposer une seule et même lettre pour représenter le son K c'est une grande transformation et l'autre chose qu'il va introduire c'est qu'il va introduire des néologismes c'est à dire des nouveaux mots des mots qu'il va créer en lieu et place de mots qui lui semblait trop proche du français c'est à dire que l'on veut introduire une plus grande distance entre le français et le breton par l'orthographe et par les mots le breton est toujours utilisé comme langue parfois symbolique vous avez un discours c'est le discours de l'entreprise de Napoléon III lorsqu'il vient à Rennes son discours est traduit en breton diabolique vivant l'église catholique continue à forger un outil au service du prosélytisme Faisal Reis 1865 c'est le premier numéro ici foi et bretagne c'est une semaine religieuse au 19ème siècle tous les évêchés tous les diocèses se dotent d'une semaine religieuse c'est à dire une espèce de journal interne qui est diffusée à tous les paroissiens à Quimper dans le méchée de Quimper c'est Faisal Reis uniquement et totalement en breton qui va servir de semaine religieuse et ce journal va forger aussi une langue bretonne ecclésiastique qui va faire le choix de trouver une ligne médiane entre trop de mots français et trop de mémologisme l'objectif va être vraiment d'être compris par la population le breton va être utilisé également pour des buts économiques là on appelle un emprunt la seule république a besoin d'argent pour faire la guerre en 14-18 on emprunt de l'argent et on traduit en breton le breton est également utilisé par les nationalistes bretons qui apparaissent le nationalisme breton apparaît après la première guerre mondiale 1919 au journal le journal Breisatau Bretagne Toujours c'est le journal du groupe régionaliste de Bretagne puis du parti autonomiste breton puis du parti nationaliste breton le parti de Bretagne breton va utiliser le breton comme langue politique diabolique une langue de Breisatau du journal Breisatau va être un supplément littéraire va être fait voilà en 1925 par repart sément et Olivier mort cette revue va à des prétentions nouvelles vraiment ils veulent créer une littérature moderne une créature une littérature pardon nouvelle qui n'a rien à voir avec ce qui a été publié avant qui est détaché totalement de la littérature religieuse et qui veut rompre avec la littérature qui a été faite avant et qui va profondément modifier la perception du breton enfin je vais terminer là-dessus assez rapidement le 19e siècle je vous ai montré des productions écrites alors j'aurais pu vous en donner au 19e et au 20e siècle il y a énormément il y a une grosse production et je me souviens m'arrêter sur la révolution sociolinguistique qu'a connue la base bretagne au 19e et 20e siècle c'est très schématique ce que je vous présente ici c'est volontairement schématique c'est pour essayer de comprendre avant la guerre 14-18 vous avez deux sphères la sphère vous avez une plupart des bretons locaux qui correspondent à la paroisse et au marché c'est à dire que lorsque vous êtes de l'homme et valère vous fréquentez principalement les gens de l'homme et valère vous avez parfois de la vénèque et tous les gens de l'homme et valère et de la vénèque se comprennent évidemment par contre vous n'avez aucunement avant 14-18 vous n'avez aucune raison d'aller à Guingamp qu'est-ce que vous allez faire à Guingamp ? aucune raison pourquoi ? pourquoi faire ? donc vous fréquentez les gens le seul breton différent que vous entendez c'est celui de l'Église qui évidemment le prêtre en chair ne va pas parler comme dans les champs donc il utilise un registre de bretons quelque peu plus distingué qui se veut en tous les cas plus distingué une façon de parler plus distinguée et vous avez donc une répartition fonctionnelle des usages entre le breton que vous parlez chez vous et le breton de l'Église dans l'entre-deux-guerres peu à peu c'est pas partout en même temps ça dépend des endroits ça dépend des régions mais dans l'entre-deux-guerres le français de l'école et donc qui est l'idiome de l'État la norme de l'État remplace peu à peu le breton de l'Église mais les gens continuent à parler breton quotidiennement chez eux la langue qu'on utilise quand on est avec des gens que l'on connaît avec qui on travaille on utilise le breton c'est après la seconde guerre mondiale après 1950 1950 1960 que peu à peu aux enfants les parents commencent à parler un français local alors qui est teinté d'axe avec un fort accent breton énormément de bretonisme souvent et c'est moi ce qui est arrivé dans ma famille mes grands-parents entre eux ne parlaient que breton à mon père il parlait français mais mon père ayant vécu longtemps à l'Aubre-Valère et bien il a entendu le breton il a attrapé le breton mais après dans sa vie active il n'a pas eu l'occasion d'utiliser il s'est marié à une chantonnoise il n'a pas eu l'occasion d'utiliser mais quand j'allais chez mes grands-parents qui me parlaient français mes grands-parents ont parlé tout le temps breton entre eux notamment pour pas que je comprenne donc c'est le meilleur moyen pour que je comprenne bien bon ah oui c'est un schéma classique vous voyez mes grands-parents toutes leurs vies ont parlé breton toutes leurs vies ont parlé breton mais à leurs enfants et à leurs petits-enfants ils ont parlé un français alors avec un fort accent breton pour ce qui est de la situation sociolinguistique du breton actuellement donc il y a un sondage qui a été effectué en 2018 qui présente voilà c'est le résultat suivant donc à peu près 176 000 locuteurs en Basse-Bretagne c'est à dire 176 000 personnes qui parlent breton donc l'âge moyen des locuteurs est de 70 ans donc c'est âgé 31% de la population déclare métriser quelques mots ou expressions donc ça c'est un schéma enfin c'est le résultat d'une enquête diabolique suivante mais il existe je crois et je vais finir là-dessus si on essaie de représenter le schéma le paysage sociolinguistique je pense qu'on peut voir apparaître trois sphères diabolique suivante la sphère locale suivante la communautaire suivante et la symbolique que l'on peut représenter ces diaboliques suivantes quand je dis quand je parle de sphères vous allez voir ce que je fais on peut on peut un tour peut venir en Bretagne en Basse-Bretagne et ne pas entendre parler breton c'est possible par contre il ne peut pas voir il ne peut pas ne pas voir de breton sur les panneaux signalétiques par exemple ici on est à Brest vous avez ce panneau signalétique avec une traduction en breton qui est incompréhensible pourquoi ? le mot bonde c'est un mot gallois et mort-lu c'est un néologisme qui est construit à partir de mort qui veut dire la mer mais lu c'est un mot moyen et vieux breton pour dire armé c'est un terme qui n'est pas compréhensible mais c'est pas fait pour être compris c'est peut-être pas fait pour être compris c'est aussi très symbolique diabolisme suivant diabolisme suivant voilà je vous donne des exemples alors voilà je suis désolé ça a sauté les trois sphères ce que j'appelle la sphère locale c'est la sphère des gens qui ont hérité du breton qui ont été socialisés en breton qui parlent breton avec des gens qui connaissent bien et avec des gens dont ils ne sont séparés par aucune limite institutionnelle ou symbolique vous avez une deuxième sphère la sphère communautaire ce sont des gens qui ont été socialisés en breton mais qui souvent l'ont appris appris à le lire à l'écrire ou des néo-bretonnants des bretonnants second qui l'ont appris et qui font le choix de le parler entre eux parce qu'ils aiment ça parce qu'ils aiment ce breton là qu'ils aiment parler breton et que ça leur plaide parler breton tous les gens de la sphère communautaire connaissent le français mais ils choisissent de parler entre eux il y a des liens entre la sphère locale et la sphère communautaire mais il y a une troisième sphère je suis désolé tout a sauté il y a une troisième sphère qui est la sphère symbolique c'est à dire les panneaux signalétiques que je vous ai montré tout à l'heure c'est pas fait pour être compris on est là dans c'est une espèce de breton officiel qui est le même que l'on soit à Saint-Herblain ou que l'on soit au Conquet une seule forme partout mais l'objectif c'est pas fait pour être compris et il existe une quatrième sphère qui est ce que j'appelle la sphère juvénile qui est la sphère du breton qui est parlée par les élèves des filières bilingues publics ou associatives peu importe et qui utilise un breton qui est influencé par la sphère communautaire mais qui se trouve alors qui est un breton que souvent les gens alors la question c'est pas de savoir si c'est bien ou il n'est pas si ce breton est bien ou pas bien parce que souvent on va dire oui les jeunes ils parlent mal ils parlent avec un accent français on comprend rien ce qu'ils disent non la question pour moi la question elle est pas là la question elle est pourquoi les jeunes parlent comme ils parlent ça c'est une autre question et c'est pas ce soir que je vais répondre à cette question mais le breton dernière diapositive le breton qui soit celui le breton hérité qui soit le standard qui soit la norme ou qui soit l'inter idiome ce breton des jeunes il est influencé par le français de toute façon parce qu'il n'existe personne qui ne parle que breton il n'y a plus de monolingue breton dans tous les gens qui parlent breton connaissent aussi le français plus ou moins quand même maintenant beaucoup plus que moins donc il y a un paysage sociolinguistique qui est très complexe et que je représente là de façon un peu schématique et un peu rapide j'en suis désolé mais je crois que j'ai dépassé le temps et je voudrais juste montrer une dernière image j'ai demandé à ma fille de prendre la photo et en fait elle a prise à l'envers parce que les jeunes ils prennent les photos à l'envers en fait j'ai trouvé ce bio à Tao j'ai aucune j'ai pas d'action dans ce magasin c'est un magasin bio qui se trouve au Porzy c'est ça au Porzy et je le trouvais très intéressant bio à Tao bio toujours j'imagine bon après au niveau du breton c'est pas comme ça qu'il aurait fallu dire mais bon ça il faut pas le dire mais je trouve très intéressant en fait cette utilisation du breton là qui est visiblement aussi assez symbolique et qui témoigne bien de ce qu'est aussi le breton de nos jours et qui témoigne aussi d'une longue histoire que j'ai essayé de vous dresser à grands traits trop rapidement et donc j'ai beaucoup d'excuser mon débit un petit peu trop rapide mais je suis évidemment tout prêt et tout disposer à répondre à vos éventuelles questions vous n'avez pas du tout évoqué le moment où il y avait l'interdiction de parler breton je n'en ai pas parlé parce que justement c'était pas ma question mais je peux en parler c'est à dire que moi je me suis intéressé aux traces du breton alors l'interdiction du breton l'interdiction il y a vous parlez de quelle interdiction parce qu'il y en a plusieurs enfin il y en a plusieurs il y a deux types d'interdiction je ne sais pas de quoi vous parlez je me souviens il est interdit de cracher par terre et de parler breton je ne sais plus de quoi ça date mais dans les écoles oui alors ça ça par contre ça c'est une invention attendez 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 le slogan l'affiche il est interdite par les bretons et de cracher par terre n'existe pas c'est une invention des années 70 c'est Janber Piriou qui est un poète qui a inventé et qui a donné le titre à un recueil de poésie donc ce que je veux dire c'est que cette affiche là elle n'existe pas elle n'existe nulle part par contre par contre évidemment dans certaines écoles pas dans toutes les écoles mais dans certaines écoles qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées on a interdit le breton dans la classe bien sûr je ne dis pas le contraire mais le panneau dont vous parlez il n'existe pas par contre l'interdiction du breton a été en effet effective pour des mesures alors c'est terrible c'est terrible mais c'était pour des raisons pédagogiques et c'est tellement vrai que personne les parents ne se sont jamais opposés à cette pratique pédagogique de délation parce que qu'est-ce qui se passait en fait c'est que lorsque vous étiez surpris à parler breton et attention on ne peut pas généraliser parce qu'il y a énormément de témoignages d'instituteurs qui eux ont utilisé le breton mais l'objectif était toujours le même d'utiliser le breton pour apprendre le français c'était pas utiliser le breton c'était utiliser le breton pour apprendre le français mais qu'est-ce qui a été fait dans beaucoup d'écoles c'est lorsque vous étiez surpris à parler breton vous aviez ce qu'on appelle le symbole ou la vache donc c'était alors c'était un mon grand-père me disait que c'était une pièce de bois qu'il avait dans la main et que vous deviez donner à un petit camarade surpris à parler breton donc vous lui donniez celui qui avait à la fin de la journée été puni mais celui qui était puni quand il arrive en retard parce qu'il restait copié copié des lignes quand il arrive en retard à la maison il se faisait engueuler une deuxième fois parce qu'il avait été puni et parce qu'il n'avait pas les bretons l'objectif des parents c'était que les enfants apprennent le breton le français l'objectif était que les parents enfin que les enfants apprennent le français et il n'y a jamais eu d'opposition à cette politique éducative là où c'était jugé lorsque les là où c'était vraiment jugé comme quelque chose de d'injuste c'était lorsque il y avait l'interdiction sur la cour de récréation dans la classe tout le monde trouvait ça normal en fait les enfants étaient là pour apprendre le français par contre quand dans la cour de récréation vous étiez également puni ça c'était injuste parce qu'évidemment dans la cour vous aviez envie de jouer et vous aviez envie donc de jouer ben oui ben donc de parler menton mais je donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'interdiction on est bien d'accord je dis que la fiche dont on parle souvent elle n'existe pas et c'est pas moi qui le dit c'est les historiens qui le disent donc il n'y a pas de donc par contre l'interdiction mais là vraiment parce que tout ça n'était il y avait des instructions qui étaient faites mais les instituteurs faisaient ce qu'ils voulaient dans leur classe ils faisaient ce qu'ils voulaient et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instructeurs qui ont utilisé le breton mais pour apprendre le français on est d'accord par contre en 1905 en 1902 pardon là il y a eu interdiction du breton à l'église c'est à dire que c'était avant la séparation de l'église et de l'état les prêtres étaient payés par l'état les prêtres étaient rémunérés des fonctionnaires et le combe le ministre des cultes a exigé l'utilisation du français dans l'église et ceux qui utilisaient le breton les prêtres qui utilisaient le breton n'étaient plus payés n'étaient rayés et ça ça a été vraiment vécu comme une humiliation et comme une interdiction vraiment injuste pourquoi ? mais parce que la majorité des gens à l'église ne comprenaient que le breton si on faisait un prêche en français ils ne comprenaient pas donc c'était considéré et là il y a eu interdiction mais elle a rapidement été levée parce qu'en fait elle était elle a été les députés l'avaient votée ça a été voté par les députés dont les députés bretons mais elle a été levée parce qu'elle n'était pas gérable en fait c'était pas possible de la mettre moi j'ai lu un bouquin là-dessus vous parlez du règlement intérieur de certaines écoles c'était marqué exactement dans le règlement intérieur de l'école comme intérieur de craché c'est qu'il y a un intérieur de breton et ce document je l'ai vu oui moi j'ai vu une affiche aussi avec toute une sorte de liste et parmi cette liste là il y avait craché et puis par les botons il y a une affiche qui circule et en fait cette affiche elle est enfin il y a une affiche qui circule sur internet il n'y a nulle part on a trouvé d'affiches dans les archives on a trouvé de traces de cette affiche là qui circule en effet dans les je ne dis pas je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'interdiction et que les instituteurs n'ont pas mis des coups des coups je suis né au tout début des années 70 je suis été scolarisé dans une école publique de la ville de Brest mon institut de CE2 je devais être un élève insupportable enfin je m'imagine je vais parler tout le temps poser plein de questions enfin voilà et en fait mon instituteur j'ai visiblement agacé il avait une une cale en bambou qui s'appelle la caroline donner des coups comme ça mais là j'avais tellement dépassé les bornes qui s'est assis sur le bureau il m'a allongé sur ses genoux il a pris une règle en bois les règles carrés il a tapé sur mes fesses il a fait compter toute la classe jusqu'à 10 on est dans les années 70 donc imaginez dans les années 30 même dans les années 50 les pratiques pédagogiques sont je ne suis pas en train d'excuser je ne suis pas en train je suis juste en train de dire qu'il faut recontextualiser voyez et surtout je suis en train de dire que je trouve particulièrement injuste que l'on reproche que l'on reproche à des parents d'avoir parlé français ou d'avoir essayé de parler français à leurs enfants moi je trouve ça personnellement injuste pourquoi ? parce que c'est trop facile de le dire d'une part parce qu'on ne sait pas ce que voulait dire la vie moi je ne sais pas ce que ça voulait dire parler français pour mes grands-parents qui avaient du mal à le parler et je ne savais pas l'espoir qu'ils portaient en parlant français à leurs enfants moi je ne sais pas ce que ça veut dire parce que moi je connais et le français et le breton bon moi je ne sais pas ce que ça veut dire d'être je ne sais pas ce que veut dire la domination symbolique vous voyez parce que ce qui explique plus à mon avis et là c'est un avis et ça se discute et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais tant qu'à faire vous me donnez la parole moi je pense que ce qui explique le changement linguistique ce n'est pas le rôle de l'État l'État ils sont fous l'État en 1880 ils ont créé les écoles publiques gratuites et obligatoires pourquoi ? pour fabriquer des petits soldats la France a perdu la guerre de 1870 il faut préparer la revanche comment préparer la revanche ? il faut des petits soldats il faut qu'ils comprennent les ordres donc en fait à l'école l'école doit servir à quoi ? à permettre aux petits paysans qu'ils soient bourguignons qu'ils soient bretons qu'ils soient occitans de comprendre les ordres et ça va tellement bien marcher que la France va gagner la guerre bon après aller dire à des petits paysans bourguignons bretons occitans qui ne sont pas français lorsque le breton vous savez le schéma que je vous ai montré il y avait le breton qu'on parlait tous les jours mais la langue qui était utilisée qui était utilisée dans les situations formelles ça devient le français ça veut donc dire qu'il y a une répartition fonctionnelle des usages le breton c'est ce qui se parle à la maison c'est ce qui se parle entre pairs entre gens avec des gens que l'on connait bien des gens dont on est séparé par aucune limite institutionnelle ou symbolique c'est des gens du même cercle par contre dès qu'on ne connait pas quelqu'un on parle le français on parle français et le français est considéré à tort ou à raison peu importe comme une langue plus distinguée c'est la langue de la ville ce qui veut donc dire qu'il y a une répartition fonctionnelle des usages et il y a une différence de prestige et en fait la différence de prestige elle va s'accompagner de représentation négative vis-à-vis du breton le breton c'est la langue de 10 ans c'est une langue de plouk c'est une langue du passé et la domination symbolique elle est là le principe de la domination symbolique c'est que vous finissez par adhérer au discours et vous finissez par y adhérer et y croire si mes grands-parents ont parlé français à mon père à leur fils c'est parce qu'ils étaient persuadés que c'était pour son bien mais parce que pour eux mais pourquoi pourquoi pas parce que pour eux le breton c'était une langue passée et archaïque et que ça ne permettrait pas à mon père d'avoir un emploi alors maintenant on peut le reprocher mais ça sera moi jamais j'irai reproché ça à mes grands-parents c'est à dire que mes grands-parents ont subi ce que moi je n'ai jamais subi c'est à dire ils ont subi une domination symbolique et c'est moi et à mon sens le changement linguistique s'explique beaucoup plus par cette domination symbolique que par le quelconque pouvoir de l'état oppresseur et de l'école castratrice en tout cas moi je peux vous le faire mon père qui est né en 39 son frère qui est né en 37 donc il est à l'école à tout mon guerre ils ont été victimes de primates par rapport à leur langue qui est maternelle mais je n'ai pas dit le contraire j'ai pas dit le contraire c'est pas des même la génération des contents je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire c'est institutionnel mais je ne dis pas le contraire mais on n'a jamais forcé les gens à parler français à leurs enfants c'est pas vrai les gens ont parlé français et n'ont jamais été obligés comme sous l'Espagne de Franco en Catalogne où le catalan était interdit dans la vie publique et la vie privée oui ça d'accord mais en Bretagne jamais il n'a été interdit de parler breton dans la sphère privée jamais ça n'existe c'est le séné à l'école oui en 1902 à l'église oui mais ça a vite été mais on n'a jamais interdit à la population de parler breton à leurs enfants sauf que les gens ont parlé français et pourquoi c'est une interprétation c'est le propre de la domination symbolique oui ce qui fait que du coup en termes de fiction maintenant on assiste à une sorte de retour de breton dans les classes par contre sociales et élevées parce que c'est plutôt bien de se distinguir en parlant breton en tout cas on observe quand même que les classes qui sont composées des groupes en donnant sont quand même les classes sociales élevées et pas l'inverse c'est à dire que le breton n'a plus c'est à dire que les représentants en fait ce qui explique en fait c'est ce que je suis désolé je le dis sans doute maladroitement mais ce qui explique les changements linguistiques c'est les représentations qu'on se fait des langues vous changez votre façon de parler en fonction de ce que vous pensez que l'autre va penser de vous bon par exemple je vais prendre un exemple pour illustrer ce que j'essaie de vous dire je sais que j'ai tendance à prononcer la cote je vais me promener sur la cote français on dit la cote et moi je sais que je dis la cote avec Jérôme non Jérôme et bien parfois je me surcorrige et donc au lieu de dire de parler d'un poème qui est une ode une ode à l'amour je vais dire une ode à l'amour ben ça oui mais vous voyez ça c'est c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle en fait je surjoue en fait je fais de l'hypercorrection pourquoi ? parce que je pense que je ne prononce pas bien donc je me corrige c'est à dire que ça s'explique par une représentation que j'ai de ma propre façon de parler et bien c'est la même chose pour mes grands-parents étaient persuadés ma grand-mère souffrait énormément du français qu'elle parlait pourquoi ? parce qu'elle estimait qu'il était mauvais bon et ça s'explique qu'elle sans doute aussi en partie pourquoi elle a parlé elle a essayé de parler français mais elle le parlait mal donc vous voyez vous imaginez combien c'est compliqué vous savez que vous ne parlez pas bien enfin vous êtes persuadés vous ne parlez pas bien et vous parlez quand même à votre enfant comme ça c'est un peu compliqué à dire sauf que cette image là évidemment elle est totalement transformée et qu'actuellement le breton bénéficie d'un prestige latent mais souvent chez peut-être ça je ne sais pas mais je vois où vous voulez en venir mais peut-être souvent en effet chez des catégories socio-professionnelles plus aisées qui ne se posent pas la question enfin je veux dire pour eux ils savent très bien que leurs enfants de toute façon attraperont le français et connaîtront le français et qu'ils seront à même de le leur apprendre et de le corriger éventuellement si ce qui n'arrive jamais mais si jamais les enfants ne parlaient que breton vous voyez oui mais c'est surtout que ce que vous montriez dans les chiffres c'est que 5% de la population tout à l'heure parlait mais que 3,5% seulement étaient capables d'être vraiment des bons et des bons comprenants mais du coup là c'est quelque chose de rare on le sait très bien que quand c'est rare les gens se distinguaient alors est-ce que c'était la même chose pour le français ne pas c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure c'est du bien suivi le français était du coup prestigieux donc par les bretons c'était les plus et du coup on se distinguait en parlant français oui sauf que là oui je suis d'accord avec vous sauf que là c'est peut-être pas tellement le breton en fait chez certains et là on est en train de généraliser donc il faut faire attention mais ce que je veux dire c'est que ce qui est recherché par beaucoup de parents c'est pas le breton c'est le bilinguisme et c'est les vertus du bilinguisme qui sont recherchées ça permet d'apprendre une langue étrangère plus facilement voilà on vend aussi les écoles breton français comme un moyen d'apprendre plus facilement l'anglais parce que et donc en fait c'est le bilinguisme qui recherchait peut-être pas c'est peut-être pas tant la langue que ça vous voyez c'est aussi il y a des enquêtes socio-magnostiques qui ont été menées des thèses qui ont été faites qui montrent en fait que les parents quand on leur pose la question ils inscrivent leurs parents leurs enfants dans des filières bilingues c'est pas nécessairement pour le breton c'est pas ce qui en rime en premier en fait c'est pas pour parler avec le grand-père ou la grand-mère c'est pour devenir bilingue donc pour apprendre plus facilement donc il y a là une stratégie si vous voulez aussi mais qui est je suis parfaitement d'accord avec vous une stratégie qui est aussi d'une certaine façon celle de mes grands-parents qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour espérer que leur enfant et que leur fils deviennent deviennent bah une meilleure situation qu'eux quoi après qui ira reprocher ça enfin moi c'est pas moi en tout cas qui ira reprocher ça au 16ème siècle et au 15ème siècle oui qui écrivait breton et savaient lire dans les campagnes c'est des siècles il y avait que les nobles alors les nobles bien sûr les nobles les bourgeois en fait vous voyez quand je vous ai parlé des péchés je suis passé rapidement j'ai fait mon cours de cathé ma mission de cathédicisme j'ai passé rapidement sur les thèmes en fait il y a un thème très important qui est celui des péchés pour l'église catholique le premier des péchés c'est le péché d'orgueil et qui est susceptible de sombrer dans le péché d'orgueil les nouveaux riches qui sont les nouveaux riches les bourgeois ceux qui sont nouvellement enrichis par quoi par le commerce du lin vous voyez le commerce du lin se développe et comme par hasard dans tous les ports où se développe ce commerce vous voyez apparaître des ordres mendians franciscains dominicains qui sont sans doute c'est une hypothèse qui sont sans doute le moteur de ces textes là donc évidemment des hommes d'église qui maîtrisent et le français et le latin et très bien breton et qui connaissent les techniques de versification et à qui s'adresse-t-il et bien évidemment ils s'adressent principalement à ceux qui peuvent acheter c'est à dire des bourgeois peut-être des nobles sans doute des nobles mais attention il n'y a pas il n'y a pas que lecture il y a aussi audition c'est à dire que les pièces elles sont sans doute faites pour être jouées et écrites c'est pas évident après elles sont publiées mais elles sont après qui les achètent mais si elles sont jouées est-ce qu'elles sont comprises est-ce que tout est compris c'est pas sûr et j'ai envie de dire c'est pas grave vous voyez c'est pas grave l'objectif l'objectif de l'église catholique c'est aussi créer du mystère je vous rappelle que jusque les années 60 la langue qui était utilisée à la messe les langues qui étaient utilisées c'était le latin et le breton dans les communes bretonnantes mais c'était le latin les gens ne comprenaient rien au latin et alors c'est pas grave je veux dire l'objectif c'est aussi donc vous ne comprenez pas tout il y a des choses que vous comprenez mais c'est pas grave ce que je veux dire c'est que cette littérature là à qui elle s'adresse c'est une très bonne question en tous les cas au regard des thèmes on voit bien qu'on s'adresse à des gens qui sont susceptibles de sombrer dans le péché d'orgueil et on les met en garde et c'est qui c'est quand même des nouveaux riches donc les nouveaux riches c'est qui c'est les bourgeois ou les nobles pourquoi parce que la noblesse en Bretagne a la différence dans la province de Bretagne donc entre 1532 et 1789 alors c'est la Bretagne et la province la victime nobilière n'est pas la même que dans les autres provinces et donc en Bretagne les nobles peuvent déroger c'est à dire qu'ils peuvent travailler alors que les nobles dans les autres provinces du royaume de France ne peuvent pas travailler la noblesse elle en Bretagne elle peut travailler ce qui veut dire qu'elle peut déroger donc elle peut s'enrichir en travaillant et donc on peut penser que cette littérature s'adresse à un public qui a besoin de nourriture spirituelle pour racheter les éventuels péchés commis par thésaurisation par orgueil et c'est tout ça ce sont évidemment des hypothèses et on n'a pas de témoignage ce qui est aussi troublant c'est que les ouvrages là que je vous ai cités les plus anciens on n'en possède qu'un seul exemplaire la passion la résurrection il y en a qu'un seul exemple c'est 1530 ça a été réédité après mais la première édition c'est 1530 un seul exemplaire à la BNF Sainte-Barre Sainte-Barre 1557 un seul exemplaire à la British Library donc à Londres Sainte-Catherine un seul exemplaire par Luskanu alors pourquoi est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires est-ce que ça veut dire qu'ils ont tellement circulé qu'ils ont été perdus ça on ne sait pas en fait Est-ce qu'il y a moins des filles dans la région de Breton que dans les autres en France ? Non C'est partout pareil C'est alors justement parce que là je n'ai parlé que du Breton mais il y a du français aussi qui pénètre en c'est évident par exemple je rebondis c'est merci je vous ai parlé rapidement parce que j'étais je voulais finir c'est ma chute il y a les tragédies dont je vous ai parlé au 18ème siècle tous ces manuscrits ces 150 manuscrits et plus qui sont parvenus jusqu'à nous c'est des adaptations pour beaucoup des adaptations de livrées de colportage de la bibliothèque de Troyes en fait la bibliothèque bleue ce qu'on appelle la bibliothèque bleue 17ème, 18ème il a des impressions de bon marché qui sont faites à Troyes en ville de Troyes et qui circulent dans toute la France si ces livrées de colportage sont adaptées en Breton c'est qu'ils pénètrent en Bretagne ils pénètrent en Bretagne et en Basse-Bretagne ils viennent jusqu'ici sauf qu'évidemment le principe de cette littérature là c'est qu'elle a été totalement perdue pourquoi ? parce que c'est justement c'est des livrées sur du mauvais papier il n'y a même pas de couverture en fait ils ont été perdus en fait on a on a vraiment une mauvaise connaissance de la production mais je pense plus ça va et plus je me dis que la connaissance du français est sans doute plus grande que ce qu'on ne croit au 18ème parce que moi quand je pense au 18ème je pense à ce que mon grand-père a créé en 1907 donc c'est le 19ème siècle il était en 1907 ce qu'il me racontait de son enfance c'était le 19ème siècle mais je plaque quand je pense le 18ème je plaque les représentations que j'ai de ce qu'il m'a raconté mais peut-être que le 18ème siècle n'est pas aussi est-ce qu'on a toujours aussi cette image-là et on a envie d'entretenir cette image d'une basse Bretagne refermée sur elle-même ce qui est complètement ridicule et ce qui n'est pas vrai en plus il y a des échanges commerciaux des échanges économiques des échanges politiques et surtout des échanges culturels donc ça circule en fait mais là en l'occurrence ce qui est troublant c'est que ces tragédies en breton qui sont des adaptations de textes français envers il nécessite une connaissance du français celui qui a la tragédie de Fadelala ce conte oriental en prose qui est adapté en vers qui a pu faire ça est-ce que ça a été joué devant un public c'est totalement fascinant mais en même temps dans ce conte persan vous avez des épisodes de méthampsychose la méthampsychose c'est lorsque l'âme d'un personnage transmigre dans l'âme de quelqu'un qui est mort donc il y a des épisodes de méthampsychose on serait tenté de se dire ça c'est totalement exotique dans les contes bretons qui ont été collectés au 19ème siècle et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas connus une 18ème dans ces contes bretons vous avez et comme dans tous les contes indo-européens vous avez des épisodes de méthampsychose donc ce qui nous semble nous exotique un épisode de méthampsychose dans un conte oriental adapté en breton ben non ça ne l'est pas parce qu'il y en a dans les contes bretons qui ont été collectés au 19ème ou au 20ème et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas été connus au 18ème et au 17ème siècle voire même plus loin c'est une hypothèse certes mais quand même qui repose sur des probabilités très grandes donc un épisode de méthampsychose de transmigration volontaire de l'âme ben non c'est pas exotique et donc cet épisode cette adaptation en breton elle n'est peut-être pas si peut-être pas si délirante elle nous semble exotique mais en fait il y a beaucoup plus de questions que de réponses en fait et quel est l'avenir de la langue bretonne maintenant quelle est l'avenir de la langue bretonne écoutez l'avenir c'est ce qu'en feront les bretonnants et ceux qui veulent l'apprendre et ceux qui veulent la parler est-ce que vous diriez que c'est une langue très complexe elle m'a fait difficile à apprendre ce qui est complexe c'est la là je m'appuie sur les étudiants en fait donc moi j'enseigne à l'université depuis depuis plus de 25 ans et j'ai vu l'évolution en fait l'évolution c'est que moi quand j'ai commencé à enseigner à l'université les étudiants ils étaient comme moi en fait ils avaient des bretonnants dans leur famille un grand-père ou une grand-mère maintenant les étudiants que j'ai là maintenant qui sont nés dans les années qui sont nés en 2000 voire même maintenant en 2000 enfin en 2002 2005 enfin 2004 les premières années ils sont nés en 2004 ils n'ont pas de bretonnants dans leur famille ils n'ont pas de breton dans leur famille et ils parlent breton mais c'est très difficile de leur expliquer que ce qu'ils parlent est très influencé par le français par la phonologie du français c'est à dire qu'en fait c'est et ça j'ai des hypothèses mais je n'arrive pas à comprendre il y a des étudiants beaucoup d'étudiants pas tous il y a beaucoup d'étudiants qui parlent breton on n'arrive pas à à prononcer le breton selon la phonologie il y a des règles phonologiques du breton c'est des règles comme il y a des règles phonologiques du français en français vous ne pouvez pas dire vous n'allez pas dire quel temps fait-il vous allez dire quel temps fait-il en breton la règle c'est exactement le contraire il faudra dire quel temps fait-il lorsqu'il y a une consonne qui est supprécée d'une voyelle la consonne va être sonore elle ne va pas être sourde ça c'est une règle les étudiants n'arrivent pas alors pourquoi avec mes collègues on réfléchit on essaie de remédier à ça et en fait je pense il y a une explication c'est que même chez ces jeunes étudiants il y a encore et toujours cette idée le breton c'est une langue de paysan et donc si on parle avec l'accent breton on parle avec un accent de paysan et pourquoi je vous dis ça c'est parce que il y a cinq ans maintenant en première année à la fin qu'il y a un étudiant coréen un étudiant coréen donc de Corée du Sud qui est arrivé de Corée qui faisait des cours de français en Corée et qui lors d'un exposé il avait un exposé à faire il a voulu faire sur les langues de France il a vu qu'on parlait autre chose que le français en France il a entendu du breton sur internet il a dit moi je veux apprendre le breton il est arrivé à Brest il ne connaissait pas un mot le breton c'est maintenant et je ne mens pas il est en master en deuxième année c'est un des meilleurs un de nos meilleurs étudiants et lui parle breton avec l'accent breton mais pourquoi ? parce que lui enfin pourquoi c'est une hypothèse mais lui il n'a pas les représentations des étudiants nés ici pour lui le breton ce n'est pas une langue de plouc au contraire c'est une langue pour lui c'est une langue c'est quelque chose et donc il va peut-être s'inscrire en thèse l'année prochaine est-ce que ce n'est pas un défaut aussi au niveau de l'éducation parce qu'on n'est pas trop dans le bilinguisme depuis longtemps parce que des gens qui ont parlé anglais c'est difficile je ne suis pas sûr que les étudiants aussi ils auraient peut-être du mal à avoir l'accent anglais c'est vrai il y a peut-être ça aussi c'est vrai mais par contre alors moi j'étais j'étais avant je dis ouais mais ce n'est pas de la faute des étudiants parce qu'en effet ils ne savent pas ce qu'est le breton ils n'ont pas de grand-père ils n'ont pas de grand-mère ils n'ont pas entendu parler breton ils n'ont pas si vous voulez tous les ans tous les ans mais c'est terrible tous les ans je suis obligé de faire un cours ou de prendre un peu de temps pour leur apprendre un certain nombre de jurons et je suis obligé de leur apprendre non mais si vous voulez et pour leur apprendre le vocabulaire scatologique et pornographique du breton ils ne connaissent pas non seulement ils ne savent pas dire en breton ils ne savent pas dire pénis mais ils ne savent pas dire bite ils ne savent pas dire vagin ils ne savent pas dire chatte vous voyez mais en fait c'est parce que ben voilà à l'école même si on fait scolariser à l'école c'est pas ça qu'on apprend à l'école personne c'est dans la cour de récréation avec les bons mais 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 maintenant avec le développement d'internet et le développement des ressources en ligne je pense que les étudiants n'ont plus d'excuses c'est à dire que si vous voulez apprendre le breton de Poumé-Vinter le breton de Kéry-Bilbeuse le breton de Poumé-Faouï vous pouvez parce qu'il y a des ressources en ligne et que vous pouvez entendre ce breton là c'est ça le paradoxe en fait c'est que évidemment il n'y a plus pareil mon père a été dans 1907 il est mort évidemment et je ne pourrai plus jamais parler et en fait dans ma famille il n'y a plus de breton d'en premier vous voyez il n'y en a plus bon mais je peux entendre les étudiants peuvent entendre et pourraient entendre s'ils le voulaient des bretons en premier mais en fait ils ne le font pas alors peut-être que c'est lié aussi à un rapport à la langue qui est compliqué en France je ne sais pas mais moi je me demande je ne dis pas que c'est une hypothèse mais je me demande dans quelle mesure cette idée là du breton langue de Poumé-Faou c'est le principe de la domination symbolique ce n'est pas tellement intégré que même alors chez ceux qui méprisent le breton évidemment vous voyez le breton c'est une langue de plouc voilà mais chez ceux qui valorisent le breton et qui créent des néologismes et qui créent des mots nouveaux pourquoi il le crée parce qu'ils ont la même représentation du breton le breton c'est une langue de paysans donc il faut la moderniser parce que c'est une langue de paysans donc ce qui est paradoxal c'est que c'est la même représentation du breton qui nourrit des attitudes différentes et je ne sais pas si c'est pas ça aussi qui explique que les étudiants n'arrivent pas à attraper la phonologie du breton je sais donc alors après on va me dire bah oui les langues évoluent oui bah oui sans doute dans 50 ans ça sera pas ce que je parle maintenant et dans 50 ans je serai mort et puis voilà mais bon donc oui évidemment ça évolue ça et après ce que l'on peut observer quand même c'est que le breton devient un symbole on met des panneaux signalétiques et on utilise c'est c'est très c'est souvent très symbolique parce qu'en Alsace l'Alsacien est beaucoup parlé par les jeunes et tout ça le Pays Basque aussi ouais mais et en Bretagne c'est pas mais on peut pas comparer on peut pas comparer ça me semble il faut comparer ce qui est comparable en fait si vous voulez en Alsace l'Alsace a été occupée par l'Allemagne enfin l'Alsace l'Alsace était allemande jusqu'en 1945 quoi oui mais le Basque par contre il y a réellement une langue basque je crois et le Basque ah bah oui comme il y a une langue bretonne et comme il y a une langue alsacienne oui mais justement ce que vous disiez moi j'ai l'impression quand même que pour l'Alsacien c'est plus calqué sur sur l'Allemand alors que le Basque alors moi ça jamais jamais je vais dire ça des Alsaciens j'irai pas leur dire non plus non mais c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme dire à des Corses que que le Corse c'est de l'Italie mais c'est vrai c'est de l'Italie mais bon faut pas leur dire c'est indien comment ? pour les Basques c'est l'Espanien ah non mais là par contre là c'est sûr que c'est pas l'Alsacien ça c'est sûr que c'est pas l'Alsacien pour les Alsacien j'ai testé parce que j'en viens non non faut pas non mais parce qu'en fait ce qui importe c'est les représentations que l'on se fait des langues mon beau-père est martiniquais il parle créole pour lui le créole c'est un patois moi jamais c'est un mot que j'irai utilisé mais quand il le dit il dit patois mais bon c'est pas pour lui c'est pas péjoratif comme pour moi j'aime pas du tout ce terme là j'utiliserai jamais ce terme là et c'est aussi une question de représentation qu'on se fait des langues lui vit pas ça comme une domination parce que du coup j'ai eu le raisonnement assez grand question sur la langue haute le EN pourquoi c'est pas bon pour le faire le EN je comprends pas le EN ou les Snevin ou Pierre-Richard ah c'est français c'est français c'est vraiment ça non mais au 13h au 13h au 13h au 13h au 13h alors je vais vous donner c'est pas une explication en fait c'est en social linguistique c'est ce qu'on appelle un chibolet un chibolet c'est un mot qui existe vraiment chibolet alors c'est pourquoi le chibolet en fait le chibolet c'est c'est un terme qui veut dire en hébreu qui veut dire épi de blé pourquoi parce que dans le livre des rois dans l'ancien testament il y a un épisode dans le livre des juges il y a un épisode où on raconte la guerre entre Ephraïm et Galahad deux tribus qui sont de part et d'autre du Jourdain donc elles sont séparées juste par la rivière et en fait elles se font la guerre donc Ephraïm la tribu d'Ephraïm traverse le guet et elle tient le guet et elle demande et donc les soldats d'Ephraïm demandent à tous les gens qui traversent de prononcer épi de blé chibolet et il se trouve qu'à Galahad on ne prononce pas chibolet on prononce cibolet donc tous ceux qui prononcent cibolet sont égorgés parce qu'ils sont de Galahad et donc le chibolet c'est le trait phonétique ou phonologique qui permet à un individu socialisé de se représenter l'appartenance de son interlocuteur quelqu'un qui va me dire par exemple qu'il à Brest quelqu'un qui me dit où se trouve qui me demande où se trouve l'église de Saint-Marc s'il vous plaît je sais qu'il n'est pas de Brest parce qu'à Brest on dit Saint-Marc c'est comme Sarnan c'est comme lui ou Sarnan mais si quelqu'un me demande où se trouve l'église du Faou je sais qu'il n'est pas du coin par contre s'il me dit l'église de alors je dis non on se dit le fou alors je voudrais aller voir l'église de Doulas ah non c'est Doulas en fait il n'y a pas d'explication c'est juste une habitude une habitude linguistique mais qui va varier et qui va se figer en fait mais c'est la fonction de cette habitude là qui est prise et qui n'a aucune explication parce que des fois c'est influencé par le breton des fois ça ne l'est pas parce qu'en breton on va dire Doulas et on va dire Arfab donc on va prononcer pareil sauf qu'en français on va dire le fou et Doulas il n'y a aucune explication à un moment le terme il est adopté et ensuite il devient Chibolet c'est à dire que quelqu'un qui dit Doulas on sait qu'il n'est pas du coin bon donc c'est ce qu'on appelle un Chibolet phonologique il est sous si on veut dire ça pourrait se retourner un jour mais il y a des règles il y a des règles ça pourrait se ça pourrait se si la norme générale décidait qu'un jour on dit Poulikène bien sûr bien sûr si on décide de dire mais moi par exemple dans ma famille tout le monde dit on s'appelle tous Calves on dit quand je demande mon nom je dis Calves je ne dirai jamais Calves ça s'est fixé A L V E Z mais influence du breton assourdissement de la consonne en finale en breton c'est une des règles phonologiques du breton on assourdit la consonne en finale donc Calves mais quand quelqu'un m'appelle Calves je sais qu'il n'est pas du coin en général parce que les gens disent Calves vous voyez et quand je dis Calves ah oui vous êtes alors une fois extraordinaire Calves ah oui mais vous êtes espagnol je dis non 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 c'est pas grave mais Calves c'est pas non breton ça veut dire charpentier n'importe quoi c'est Calves c'est l'espagnol je dis ah bon ben oui c'est Calvo regardez vous êtes chauve et alors là je me suis dit ça c'est l'hytémologie et là j'avais rien à dire là j'étais en parlant voilà donc donc voilà donc en fait non le jour où il sera plus distingué de dire poulicaine et bien les gens adopteront poulicaine et ça deviendra un chibolet quand vous direz poulicain ben on saura que vous n'êtes pas du moins mais c'est une question de mais rien à voir par exemple avec un ordre social ou le fait que si on le prononce c'est parce que en tout cas il n'y a pas de moi il est sorti cette fois je me suis vachement méfié en mode tout ce qui s'initit en N c'était basse population et tout ce qui fait voilà ça c'est une invention de la tradition ah mais voilà c'est vrai ça non non mais c'est comme c'est comme mais en fait tout ça c'est une question par exemple les prénoms bretons donc l'énaïque qui s'écrit l-e-n-a-i-g parce qu'en breton on va l'écrire comme ça les gens qui prononcent l'énaïque bon mais pourquoi pas pour moi c'est impossible phonologiquement c'est impossible pourquoi parce que assoudissement de la personne en finale donc quelqu'un il s'appelle A-Z-I-L-I-Z moi c'est pas possible de dire A-Z-I-L-I-Z mais pourquoi parce que la phonologie du breton veut qu'on dise A-Z-I-L-I-Z mais après si les gens veulent dire A-Z-I-L-I-Z moi peu importe mais une fois on m'a sorti oui alors l'énaïque c'est quand c'est une fille et l'énaïque c'est quand c'est un garçon ben ben voilà c'est comme Calves t'es chauve parce que c'est pour ça que tu t'appelles Calves c'est pareil mais il va lancer une mode c'est pas une mode c'est une explication ça peut être adopté après oui mais voilà voilà qui lance un truc mais bien sûr non mais ça peut être adopté c'est ce qui modifie les langues pourquoi pas comment ? c'est ce qui modifie les langues c'est la mais c'est bien sûr c'est la transmission orale oui et puis c'est ce qui et puis après c'est adopté par un groupe qui est considéré comme distingué ben on sait très bien le R roulé était utilisé était utilisé par tout le monde et puis le R qu'on utilise en français maintenant le R qu'on appelle grasseillé ben il a été considéré comme le plus distingué c'est d'abord la bourgeoisie la noblesse qui utilisait ce R là puis ben et le peuple il continue à rouler les R et puis ben maintenant le R il n'y a plus personne qui roule les R ou alors dans certains oui mais oui mais pour régler que ça gérer le trait mais c'est ça devient maintenant très rare et en breton bon j'ai appris breton et mon grand-père mon grand-père roulait les R donc quand je parle breton je roule les R mais les étudiants ne comprennent pas mais parce que le R aussi est considéré comme le R roulé le R apical le R roulé il est aussi il est connoté flou qui est paysan mais ça et donc évidemment ce caractère connoté flou qui est paysan et ben il est remplacé par un R qui est considéré comme le temple mais si un jour un président de la république commence à rouler les R dans ses discours et bien ça va pouvoir être adopté par ça peut devenir une mode et ça peut c'est comme ça que les bon 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 bien ben écoutez je vous remercie en tout cas merci